La droite représentée ci-dessous est la droite d'équation 2y plus 3x égale 7. Déterminez l'abscisse du point d'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses. Déterminez l'abscisse du point d'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Le point d'intersection de la droite avec l'axe des abscisses, en fait, c'est le point dans lequel la droite va couper l'axe des abscisses. Alors je pense que tu peux trouver ce point assez facilement en regardant le graphique. La droite d'équation 2y plus 3x égale 7, donc celle-ci, c'est la droite qui est tracée en rouge ici. Et donc ce qu'on cherche, c'est le point où cette droite-là coupe l'axe des abscisses qui est l'axe horizontal ici. Donc je pense que tu as compris qu'en fait, c'est ce point qui est là. Alors son ordonnée, évidemment, puisqu'il coupe l'axe des abscisses, ça veut dire que son ordonnée est égale à 0. Donc on sait que y est égale à 0. Et si on veut chercher son abscisse, eh bien on peut la lire sur le graphique. Et on voit que c'est un peu plus grand que 2. En fait, ce qu'on peut dire simplement par lecture graphique, c'est que, a priori, c'est plus grand que 2. Et disons, 2,5 c'est ici. Donc c'est plus petit que 2,5. Donc on peut dire ça comme ça. L'abscisse x de ce point d'intersection, ici on va s'intéresser surtout à l'abscisse. Eh bien on peut dire que son abscisse est plus grande que 2. Et qu'elle est plus petite que 2,5. Voilà, ici on a l'impression que c'est 2,3. Ou on ne sait pas très bien, ça pourrait être 2,4 ou 2,35. On ne peut pas être vraiment très très précis. Alors si on veut être précis, il faut trouver une autre manière de faire que par lecture graphique. Et ce que je te propose de faire, c'est d'utiliser l'équation de la droite. Alors je te laisse réfléchir un petit peu, mets la vidéo sur pause et ensuite on verra ensemble comment est-ce qu'on peut faire. Alors ce qu'on sait, c'est qu'on cherche un point qui va appartenir à la droite. Donc ces coordonnées vont vérifier cette équation 2y plus 3x égale 7. Et on sait que c'est aussi un point qui va appartenir à l'axe des abscisses. Donc comme on a dit tout à l'heure, on doit avoir y égale 0. Donc finalement ce qu'on cherche, c'est un point qui vérifie cette équation-là. 2y plus 3x égale 7. Et aussi celle-ci, y égale 0. Ça, c'est les deux conditions qui suffisent à caractériser un point qui appartient à la droite et à l'axe des abscisses. Alors si je veux trouver une valeur précise de l'abscisse x, ce que je peux faire, c'est prendre cette équation et remplacer y par 0. Alors je vais faire ça, ça va me donner 2 fois y, donc ici 2 fois 0 plus 3x, et ça, ça doit être égal à 7. 2 fois 0, évidemment, ça fait 0. Donc ce que j'obtiens, c'est 3x égale 7. 3x égale 7. Et maintenant, je peux diviser par 3 des deux côtés, et j'obtiens que 3x divisé par 3 est égal à 7 tiers. Mais 3x divisé par 3, ici, je peux simplifier ces 3, et ce que j'obtiens, c'est x égale 7 tiers. x égale 7 tiers. Et donc ça, x égale 7 tiers, et bien c'est l'abscisse du point d'intersection de la droite avec l'axe des abscisses, donc c'est l'abscisse de ce point-là. Ici, c'est la valeur 7 tiers. 7 tiers. Alors on peut vérifier que ça correspond avec l'encadrement qu'on avait donné ici, puisque 7 tiers, c'est 6 tiers plus 1 tiers. 6 tiers, ça fait 2, donc 7 tiers, c'est 2 plus 1 tiers. 2 plus 1 tiers, donc ça fait 2,333, et ainsi de suite. Donc tu vois qu'effectivement, on trouve bien une valeur comprise entre 2 et 2,5, et tu vois aussi que c'était complètement impossible d'obtenir une valeur exacte, simplement par lecture graphique, alors qu'avec le calcul, on obtient cette valeur-là, x égale 7 tiers, qui est une valeur exacte. À bientôt !